... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Savane Soir. Affaire des 3 milliards de francs CFA détournés au ministère de l'Action humanitaire, quatre présumés auteurs sont poursuivis. Leur procès s'est ouvert ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. Les détails au début de ce journal. Violences basées sur le genre, plus de syndicats recensés en six mois dans les régions du centre nord et de l'est du Burkina, selon une étude réalisée par l'association Yamwekré pour l'épanouissement de la femme. Vous en saurez davantage dans un instant. Comme je le disais en titre, le procès sur l'affaire des 3 milliards de francs CFA qui oppose l'État aux agents du ministère de l'Action humanitaire s'est ouvert ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. Quatre présumés auteurs sont appelés à la barre et sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation dans le détournement de données publiques. Plus de détails avec Germaine Farama et Latif Ouidraogo. Le procès de détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire concerne quatre présumés auteurs dont une femme. Il s'agit de Amidou Tienyan, Philippe Bayoulou, Salif Ouidraogo et Petroni Tarpaga qui étaient présents à la barre ce matin. Ils sont poursuivis pour les uns pour des faits de détournement de déni public, faux et usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchement de capitaux et pour les autres, pour complicité à ces mêmes infractions. Cinq témoins sont aussi retenus. A l'ouverture du procès, les conseils des présumés auteurs ont souhaité que les débats du procès soient programmés au 28 novembre, mais le tribunal a préféré retenir la date du 26 novembre proposée par le procureur. Ce procès entre dans le cadre d'une session extraordinaire qui se tient du 15 jusqu'au 30 novembre. Au cours de cette session extraordinaire, 12 dossiers sont examinés impliquant 102 présumés. Il s'agit de la première session de l'année judiciaire 2024-2025 du pôle économique et financier du tribunal de grande instance Ouara 1. Le procès attendu des 3 milliards de francs CFA sera diffusé en direct sur la RTB télé. Les acteurs de l'informatique et du numérique rivalisent deux talents au CAO à la semaine du numérique. A cette occasion, la gendarmerie est allée faire découvrir sa plateforme d'alerte et de dénonciation. Germaine Farama a fait le tour dans quelques stands. La gendarmerie nationale est représentée à cette semaine du numérique. Elle s'est déportée au pavillon soleil levant du CAO pour donner à voir sa plateforme brigade numérique de veille d'alerte et d'assistance. Une plateforme mise en place en mai 2023 pour dénoncer des infractions et échanger de façon discrète avec un agent. Plus loin dans le même pavillon, l'entreprise Chromix, œuvrant dans le développement de logiciels, présente sa plateforme Moré Gomdé, un site web qui offre un dictionnaire pour l'apprentissage de la langue morée. La plateforme morgomdé.net a été développée il y a de cela, je dirais, trois mois. Et ce qui nous a inspirés, c'est que nous voyons que dans les autres langues, nous avons la possibilité d'apprendre facilement, de traduire facilement en d'autres langues. Mais en morée, c'est pas évident. Pour cela, nous avons décidé de mettre en place Morgomdé.net pour faciliter l'apprentissage de la langue morée et aussi pour permettre les recherches dans la langue morée. Dans notre dictionnaire, vous avez la possibilité de mettre le mot en morée et recevoir la traduction du mot en français, en anglais et en arabe. Aussi, vous pouvez mettre le mot en anglais, en français ou en arabe et recevoir la traduction en morée. L'entreprise Chromix propose également un logiciel de commerce qui permet de gérer et contrôler toutes les entrées et sorties de son entreprise à distance. Le logiciel BMS permet la gestion des stocks, ça permet de gérer les entrées et sorties, ça permet de voir quels produits sortent le plus. Il faut noter qu'il y a les paiements mobiles intégrés, Orange Money, Move Money et les autres API. Aussi, nous pouvons noter que ça permet de surveiller les employés à distance. Chaque fin de journée, vous savez quel produit est sorti, à quel prix on a vendu tel produit. Le cabinet africlonien, spécialisé dans l'organisation numérisée des services, met à la disposition de sa clientèle des réseaux et systèmes numériques pour les réunions. Là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est une salle de réunion que nous avons totalement relookée pour les deux yeux. C'est une salle totalement high-tech avec un grand étrange géant comme ce que vous voyez ici, avec une salle de réunion sans papier comme on dit. Dans cette salle de réunion, vous voyez, vous avez des tablettes que l'on peut utiliser pour prendre des notes et qui sont connectées directement à votre ordinateur. Donc, vous n'avez même pas besoin d'utiliser un bloc-notes ou un papier lors de la réunion. Et tous les éléments, vous pouvez les récupérer après. Et celui qui présente la réunion peut utiliser sa tablette là pour partager tout ce qu'il veut avec l'écran géant, avec tout ce qui participe à la réunion. Plusieurs entreprises de téléphonie mobile, des services bancaires et des entreprises évoluant dans le numérique exposent au pavillon soleil levant du CAO à l'occasion de la 19e édition de la semaine du numérique. Tout autre sujet à présent, l'engagement des bâtisseuses entrepreneurs du Burkina pour un leadership impactant. C'est le thème de la première édition de la journée de la femme bâtisseuse entrepreneur. Une initiative du réseau des bâtisseuses entrepreneurs en collaboration avec la plateforme mondiale des femmes entreprenantes du Burkina Faso. Panel, exposition et dégustation des produits locaux au menu. L'activité se tient à l'espace de nouvelles idées à Tengadougou, à Ouagadougou. La présidente de la plateforme mondiale des femmes bâtantes du Burkina, Nwende Franceline Sawadougou, nous en parle au micro de Pakistan Mariam Bwetrawogo. L'objectif de cette journée c'est de rassembler et de renforcer les capacités de ces femmes bâtisseuses entrepreneurs en leadership féminin et partager des expériences à travers des panels sur le soutien mutuel des femmes et comment organiser des activités en impact. Les participants sont de diverses offres. Nous avons des leaders d'associations, des entrepreneurs, des financiers. Nous avons également des mentors, des aînés, des grandes soeurs qui sont venues pour nous soutenir. Il y a des représentants des ministères et des institutions également. Nous avons deux panels dont le premier thème c'est le soutien mutuel des femmes entrepreneurs. Nous savons qu'entre femmes entrepreneurs nous avons besoin de soutien pour pouvoir aller de l'avant dans nos projets, dans la réalisation de nos projets. Et le deuxième panel c'est comment organiser des activités à impact. Nous allons à travers ces panels échanger, nous donner des idées, des stratégies de comment réussir nos activités futures. Je le disais également en titre, plus de 110 cas de violences basés sur le genre enregistrés dans les régions du centre nord et de l'est entre mars et septembre 2024. C'est une étude réalisée par l'association IAM Nécré pour l'épanouissement de la femme qui le relève. L'étude vise à améliorer la prise en charge des cas de violences basés sur le genre. Elle a été présentée à la presse hier au centre cardinal Paul Zungrana. Le compte-rendu de Yacouba Kiamtore. Au Burkina Faso, les violences basées sur le genre s'accroît de jour en jour du fait de la crise sécuritaire. Dans une étude réalisée par l'association IAM Nécré pour l'épanouissement de la femme, 114 cas de violences basées sur le genre sur les femmes déplacées internes sont révélés dans les régions du centre nord et de l'est. Cette étude vise à améliorer le respect des droits des femmes et des filles PDI. Elle a pour but également de promouvoir la prise en charge des victimes basées sur le genre. 66 des cas de VVG documentés sont des violences psychologiques. 32 sont des cas de violences sexuelles ou violes. 5 cas de violences culturelles. 5 cas de violences économiques. Et 5 cas de violences physiques. Sur les 114 survivants interrogés, 99 ont cité les membres des groupes armés terroristes comme étant les présumés aux auteurs, soit 86,84%. A l'issue du travail de documentation, 114 survivants de VVG ont été documentés, dont 58 cas pour la région du centre nord et 56 cas pour la région de l'est. L'association Yamoué Cré pour l'épanouissement de la femme se donne pour mission la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Et pour réussir sa mission, elle demande l'accompagnement des défenseurs des droits humains, de la population haute des PDI et du gouvernement. Prendre toutes les mesures nécessaires visant à prévenir et protéger les jeunes filles déplacés internes contre les VVG en veillant particulièrement à l'amélioration des services de prise en charge sanitaire psychologique des victimes, à l'identification et à la condamnation des auteurs conformément à la loi. Veillez à ce que les cas de VVG signalés aient un suivi adéquat, y compris l'accès aux recours disponibles et à la justice, surtout en ce qui concerne le VVG commis sur le site des PDI, par les membres de la famille et des proches, ainsi qu'au sein des communautés hautes. Veillez à la documentation continue, au suivi des cas et à la promotion de l'action aux recours et à la réparation. Sensibiliser davantage les communautés. Cette étude dans les régions du centre nord et du l'est a été possible grâce à l'accompagnement de l'ONZ Freedom House. Parlons de culture à présent. Les talents artistiques et culturels de l'Oupri Tenga Talco se tiendront du 5 au 8 décembre 2024. C'est la ville de Zinare qui accueille l'événement qui a sa 9e édition. Le comité d'organisation a rencontré les femmes et hommes de Média mardi dernier pour dévoiler les grandes lignes de ce rendez-vous de la culture. Le point avec Bukhari Sinare et Daouda Yamiogo. Lancé en 2015, les talents artistiques et culturels de l'Oupri Tenga Talco ont pour objectif de promouvoir la culture et mettre en valeur les talents artistiques de la province. Le thème retenu cette année est Résilience et protection, un festival pour nos héros et notre patrimoine culturel. Cette année, nous voulons en tout cas collaborer beaucoup avec les Français de sécurité pour un corps populaire qui va se terminer par une séance de fitness au niveau de la plage et de la gare et aussi un maracana de nuit qui va se passer sur place. Je pense que, comme vous l'avez si bien entendu, on a la conférence. Les innovations, on a essayé d'inviter les premiers vice-présidents pour plaider auprès des différentes communes là pour accompagner l'événement parce que nous voulons que les éditions à venir et que les talcos puissent vraiment être plus grandes que ça. Selon Rasmane Kongo, les talcos de cette année sont aussi un espace d'expression de la résilience de la population burkinabé. Nous sommes en train de faire une large mobilisation dont les partenaires qui hésitent. Il est temps de vraiment s'affirmer parce qu'on a déjà adressé les correspondances. Nous voulons que les partenaires s'activent pour que nous puissions faire la pétence. Les talcos se positionnent comme un événement culturel majeur de la province de Loubritenga dans le plateau central. Ils se tiendront pour la neuvième fois à la place de la nation des Iñare du 5 au 8 décembre prochain. Mbabané, la capitale du royaume de Suatini, va vibrer au rythme de chants, de danses spécifiques, de présentations d'objets d'art et d'autres du 14 au 20 décembre prochain. Et le Burkina Faso sera représenté à cette fête par une délégation. Pour annoncer les couleurs, le Conseil national des arts et de la culture du royaume de Suatini et la Fondation Hadjik Global Burkina ont tenu une conférence de presse aujourd'hui à Ouagadougou par visioconférence. Les précisions avec Daouda Yamiogo. La fête de la moisson ou fête agricole ou encore les héros des arts de la culture du royaume de Suatini, ancien Swaziland, révèrent un caractère traditionnel dans le royaume. Chaque année, durant six jours, le pays qui a fait le choix de la monarchie met en avant sa culture traditionnelle. Le pays des hommes intègres sera présent à cette édition en décembre prochain à travers la Fondation Hadjik Global. Nous étions prêts pour les awards de la culture et des arts du royaume de Suatini. Nous avons professionnalisé et renové, porté des innovations aux éditions précédentes. et m'assuré qu'on puisse avoir l'opportunité aussi d'ouvrir une porte vers le Burkina Faso et dans l'immédiat. Cette fête traditionnelle du royaume des Suatini est une source d'inspiration pour le Burkina Faso qui, depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, revient progressivement aux valeurs ancestrales. Je crois que le Burkina Faso a beaucoup gagné à voir comment ils ont organisé leur tradition, leur pouvoir traditionnel et comment ils l'ont modernisé et comment ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Aujourd'hui, il y a des signaux. Moi-même, je suis habillé, fier d'être dans le Faso d'Anfani. C'est une identité. Ça doit être une fierté, ça doit être un réflexe. Le fondateur de Agi Global, fervent défenseur de la promotion de la culture et des traditions africaines, déplore l'arrêt de l'élan pris par le Burkina Faso dans la promotion de la culture dans les années 1983 à 1987. Donc la promotion de la femme, oui, le Burkina Faso de Thomas Sankara était le premier au monde en promotion de la femme. C'est reconnu. Tous les textes le disent. Ensuite, vous prenez le côté des langues nationales. On était en tête là-dessus. Le Faso d'Anfani, consommer Burkinaw. Nous sommes les premiers à cela. On nous a combattus et un peu plus tard, ils ont changé le consommer Burkinaw en consommer local, voyant les résultats et voyant le bénéfice. Bref, il y avait des valeurs qu'il fallait préserver. Les awards des arts de la culture du royaume des Swatini se dérouleront du 14 au 20 décembre 2024. Les Swatini est une monarchie enclavée au sud de l'Afrique. Le royaume est indépendant depuis 1968 et compte environ 1,2 million d'habitants. Actualité sportive de cette édition. Les étalons du Burkinaw se sont inclinés 1-0 face au Lyon de la Teranga du Sénégal, hier à Bamako, au Mali, lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025. À l'issue de la rencontre, le président de la Fédération Burkinabé de football, le colonel-major Omarou Sawadogo et l'ex-international Burkinabé, Charles Caboret, ont donné leur impression du match. Voici leurs propos. Mais mon regret, c'est le fait de ne pas marquer. Vous l'avez constaté comme tout le monde. Et au football, quand vous jouez, quand vous ne marquez pas, mais l'adversaire, quand lui, il a la première occasion, il ne rate pas. C'est ce qui nous est arrivé. Mais de toutes les façons, je crois qu'il faut encourager les joueurs. Malgré l'absence de quelques ténéros, ils ont tenu la dragée autour du Sénégalais et ils les ont mis en doute. Je crois que c'est de bon augure pour la suite. Quand le Malawi, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on les a abattus à l'aller qu'on part sur un terrain conquis. Il faut se dire d'abord, il y aura l'altitude qui sera contre nous. Et puis c'est une équipe quand même qui va vouloir jouer pour l'honneur. Donc il faudra qu'on se remotive et puis essayer quand même de gagner les trois points à ce niveau. Bon, beaucoup de frustration parce qu'on a eu beaucoup d'opportunités de marquer. Maintenant, le plus important aujourd'hui est qu'on est qualifié. L'essentiel est fait. Aujourd'hui, on pouvait accrocher un petit résultat et avec les occasions qu'on a eues, c'est vraiment dommage. Bon, je pense qu'on a trop respecté le Sénégal parce que le Sénégal aussi et je pense que ce n'est pas le Sénégal d'avant. Et aujourd'hui, les états-là, on pouvait prétendre à un bon résultat. Maintenant, c'est le football et on apprend toujours de nos erreurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes parmi l'équipe et eux aussi, ils apprennent. Et j'espère que contre le Malawi, on va répondre présent et être encore décisifs et réalistes devant les buts. Les temps ont changé et ça a beaucoup, beaucoup évolué. Maintenant, les équipes se valent. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'écarts entre les équipes et les installeurs se sont bien battus. On a eu des occasions et on devait les concrétiser. Vous savez, le football, souvent, c'est ça. Quand tu ne marques pas derrière, tu peux encaisser. C'est dommage parce qu'on a perdu ce match. Malgré leur défaite face au Lyon de la Teranga du Sénégal, les étalons du Burkina sont déjà qualifiés pour la phase finale de la Cannes Maroc 2025. Le coach national Brahma Traoré étient le leçon de cette défaite. Écoutons-le. Nous venons de perdre un match qui nous tenait vraiment à cœur. Mais pour ce match, le plan était clair. C'était de laisser le ballon aux Sénégalais en première mi-temps, de la laisser jouer, mais en tout cas, de fermer notre axe du but et pouvoir profiter en deuxième mi-temps de nos contres pour assommer l'adversaire. Nous avons eu des occasions, nous n'avons pas eu de chance, mais nous venons de démontrer à la face de l'Afrique que l'équipe de Burkina a d'énormes potentialités. Nous avons joué ce match sans huit titulaires de l'équipe et nous avons démontré qu'on pouvait rivaliser avec l'équipe sénégalaise au grand complet. Et c'est ça que j'ai tiré comme enseignement de ce match. Franchement, la plus grande amortime, c'est de n'avoir pas pu exploiter les occasions qui se sont offertes à nous. C'est le plus grand regret. C'est amer, c'est triste, mais je suis un coach, je suis sélectionnaire, je dois prendre ça avec beaucoup de philosophie. Il y a des jours sans, il y a des jours où tu joues très mal et tu gagnes le match. Aujourd'hui, le plan a fonctionné à 100%. Il n'y a pas eu de réussite. Donc, le football aussi, c'est ça. Et nous allons continuer à travailler. Mais je pense qu'à partir de cet instant, le Sénégal aussi nous respectera. Direction la province de Loup-Britenga avant de clore ce journal. Le Naba Panantougri de Manéga, maître Frédéric Titenga, passerait, repose désormais dans sa terre natale de Manéga, dans la province de Loup-Britenga. Hier jeudi, ses parents, amis et collègues lui ont rendu un dernier hommage avant de le conduire à sa dernière demeure après les rites de coutumiers. Retour sur la cérémonie avec Amadou et Draogo et Ahmed Joël le comporait. Ce sont douze heures du rang, le Burkina Faso a rendu hommage à Naba Panantougri, maître Frédéric Titenga Passeri. Après les hommages des différentes composantes de la nation, c'est au tour des coutumiers de prendre le relais afin de conduire à sa dernière demeure le monument polyvalent de la culture, de la littérature et du droit. A l'intérieur, bien sûr, il y a, comme je le dis, les rites qui sont faits conformément à la coutume. Les chefs coutumiers de Manéga depuis un certain temps sont enterrés par les chefs de terre les nyoncés de Saint-Messie. Ça revient donc aux chefs de terre de Saint-Messie qui le font dans l'intimité et dans le respect strict bien sûr des coutumes et des lois traditionnelles. Les amis du défunt témoignent tous du vécu utile de l'homme. Il a vécu utile, c'est-à-dire qu'il a été utile à sa société jusqu'au bout, utile au monde entier jusqu'au bout. Son travail est colossal. On ne peut pas définir l'oeuvre de Maître Passerey Titinga parce que c'est une oeuvre gigantesque dont on peut cerner tous les contours. On ne peut lui dire seulement merci, merci d'avoir contribué au progrès de l'humanité. Maître Passerey est vivant. Il est vivant dans nos cœurs. Il est vivant dans l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Il est citoyen du monde. Il est citoyen du beau, de l'esprit. Il est né au Burkina, mais il n'est pas Burkinabé, excusez-moi. Il est seulement né au Burkina. Il est homme de tous les continents. Je retiens de lui la loyauté. Je retiens de lui la fidélité dans l'amitié et dans l'amour. Je retiens de lui la disponibilité. Je retiens de lui la pédagogie de l'enseignement. Vous savez, vous pouvez écouter Maître Passerey des heures sans vous en rendre compte. Et après, lui-même, il dit, la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. L'ancien bâtonnier, Maître Frédéric Titenga Passerey, va beaucoup manquer au barreau, dit le bâtonnier Batibier Benaou. Le bâtonnier Frédéric Titenga Passerey va beaucoup nous manquer. Il va vraiment nous manquer. Je pèse mes mots. Le vide qu'il laisse est un vide que nous ne pouvons pas combler. Il n'était pas seulement l'ère royale de Manéga, mais il était aussi l'ère royale du barreau. À travers ses enseignements aux plus jeunes, à travers son exemple d'engagement, à travers surtout son intégrité et sa probité. L'absence de Maître Passerey se fera également sentir du côté de ses petits-enfants. Mon meilleur souvenir de papy, c'était vraiment ses conseils. Parce qu'il nous a beaucoup conseillés. À chaque fois qu'on partait le rang de visite, il donnait toujours des conseils. On essaie de se remercier de ses bons conseils et vraiment de réaliser tout ce qu'il avait voulu qu'on fasse. Le naba panantouris de Manéga, Maître Fédéric Titenga Passerey, repose désormais à Manéga, une terre qu'il a vu naître dans les années 43. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage